Je me dis que je ne suis sûrement pas la seule à galérer à ce point en créant du compte. Bon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. En ce moment, c'est un peu la loose là sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais avoir besoin de toi, besoin de vous pour m'aider à y voir un peu plus clair, essayer d'élucider ce mystère et m'aider à passer au next step parce que franchement, ça m'arrache les cheveux et ça me plombe le moral. Bon, le constat est simple, les chiffres sont vraiment pas ouf. On voit qu'il y a un énorme décalage entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues. Et mes vues de vidéos baissent de plus en plus. C'est-à-dire que je fais beaucoup, beaucoup moins de vues maintenant alors que j'ai plus d'abonnés qu'il y a six mois quand j'ai commencé. J'ai fait un post sur LinkedIn que je vous mets là, ici. Dans ce post, je montre précisément le décalage entre le nombre d'abonnés, le nombre d'inscrits et le nombre de followers sur les différentes plateformes et le nombre de vues réelles qui se passent derrière. Alors bien sûr que dans les commentaires, vous êtes géniaux à me dire des messages d'encouragement et tout. Et ça, je vous remercie du fond du cœur. Et franchement, je ne comprends pas ce décalage, pourquoi il est aussi énorme. Je ne comprends pas. Alors c'est vrai que c'est la mode sur les réseaux d'afficher des gros chiffres bien lourds. On appelle ça les vanity metrics. Mais la vérité, c'est que pour une vidéo qui buzz, il y en a 30 qui font des bides. Et créer du contenu, moi, ce n'est pas mon métier. C'est-à-dire que je suis entrepreneur d'abord. Et en fait, je décide de documenter ma vie d'entrepreneur en parallèle. Donc en fait, tout le contenu que je crée, c'est du travail en plus. Évidemment que ça me permet de nous faire connaître et d'attirer du monde vers Charlie ou mon entreprise au général. Mais en fait, ce taf-là, il vient se mettre en plus de la charge de travail que j'ai déjà. Et du coup, je me remets vachement en cause. Parce que quand une vidéo, elle marche super bien, je le partage avec toute l'équipe. Et voilà, pour moi, c'est une réussite collective. Par contre, quand la vidéo, elle bide, pour moi, c'est 100% de ma faute. Je me sens responsable. Je me dis que ça n'intéresse personne. Que c'est moi qui incarne les vidéos. Donc c'est forcément à cause de moi que ça fait que ça ne fonctionne pas. C'est assez décourageant. Et souvent, je me dis, finalement, peut-être que ça serait plus simple d'abandonner et de passer à autre chose. Mais si tu me suis, tu sais que je suis un petit peu obstinée et que je n'abandonne pas facilement. Et surtout, sans avoir compris qu'est-ce qui se passe réellement. Et je me dis que je ne suis sûrement pas la seule à galérer à ce point en créant du contenu. Et qu'ensemble, on va pouvoir le résoudre. De mon côté, j'ai identifié trois pistes qui pourraient expliquer ces chiffres catastrophiques. Je te les partage et dis-moi ce que tu en penses. Première piste, ma chaîne n'a pas un concept assez précis. Les gens viennent sur ma chaîne parce qu'ils m'ont découvert à travers une vidéo. Mais après, une fois qu'ils sont sur place, ils n'arrivent pas bien à comprendre quels sont le concept, qu'est-ce qu'ils vont retrouver chaque semaine et pourquoi rester. Deuxième piste, je poste trop régulièrement. En fait, je suis un trop petit créateur de contenu. Et le fait que je donne un rendez-vous toutes les semaines fait que ceux qui me suivent, je ne suis pas assez famous pour qu'ils aient envie de me voir chaque semaine sur leur écran YouTube. Troisième piste, peut-être que les sujets que j'aborde ne sont pas assez intéressants pour le grand public. Ils sont un petit peu trop de niche et que du coup, par ricochet, ma cible est beaucoup trop petite. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous tous pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer ensemble de passer cette étape. Donc la question est simple, d'après vous, qu'est-ce qui coince ? Quels sont les sujets qui vous intéressent et que vous aimeriez que je traite ? Et franchement, qu'est-ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous plaît le moins sur ma chaîne pour que je comprenne ? Alors je sais que c'est dur d'engager sur YouTube les gens, d'arriver à vous faire écrire des commentaires, tout ça. Surtout quand on ne fait pas beaucoup de vues, qu'on n'a pas énormément d'abonnés. Mais pour ceux et celles qui vont prendre le temps de mettre un petit commentaire, déjà je vous dis merci, parce que moi voilà, j'aime cette chaîne YouTube, j'ai vraiment envie de continuer. Mais je continuerai que si je fais des choses qui vous plaisent et qui vous intéressent, faire des vidéos juste pour moi, ça n'a pas de sens en fait. C'est pour ça que je voulais parler avec vous à cœur ouvert et venir chercher auprès de vous des idées et essayer de comprendre en fait et élucider ce mystère. Je ne vais pas lâcher. Mais le truc c'est que quand je vois comment c'est compliqué, le travail que ça représente et le retour sur investissement qui est quand même très petit, je me pose quand même la question de voilà, est-ce qu'il faut continuer ou pas ? Bon, même si je ne sais pas pour combien de temps je serai encore sur YouTube, en attendant, je serai quand même là lundi prochain à 18h42 pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Ciao ! Abonnez-vous !